La cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e liaison de Jean-Amélie à Ouaradougou a reçu courant mois de mai 2024 des informations faisant état d'un vol organisé d'énergie au préjudice de la Société Nationale Burkinabé d'électricité. Dans plusieurs quartiers de la capitale, ces vols consistent en des branchements hors du compteur, c'est-à-dire que ces branchements sont dérivés en amont des compteurs pour capter l'énergie directement et qui ne sera plus comptabilisée par le compteur. A la suite de cette information, le directeur général de la Sonabel sera saisi par réquisition numéro 585-2-requis du 14 mai 2024 de la section de recherche de la 3e liaison de Jean-Amélie, dans le but de procéder à des constatations d'usage sur ces branchements frauduleux opérés. Cette pratique répréhensible permet à leurs auteurs et bénéficiaires de capter directement l'énergie sans transiter par le compteur, ce qui est synonyme de manœuvre frauduleuse offrant une consommation gratuite et illicite. Toutefois, il est bien de préciser que, selon les informations recueillies, ces branchements existent il y a de cela plusieurs années. Au regard de la gravité des faits, les commanditaires et certains complices ont été interpellés et gardés à vue dans le cadre de la procédure. Il est sort de leurs auditions que certains bénéficient de ce branchement depuis 2012. En attendant la fin des investigations, les préjudices rélevés sont les suivants. 5 branchements frauduleux opérés sur le réseau de la SONABEL. Il s'agit des ménages, des soeurs que j'ai nommés NM, NA, CA et OA, deux branchements pour ce dernier. Selon les techniciens de la SONABEL, les pertes subies par leur société sur les 5 branchements frauduleux s'élèvent à la somme de 16,997,175 francs CFA. Selon nos investigations, d'autres cas de branchements frauduleux au réseau SONABEL existent encore dans la ville de Ouagadougou et même ailleurs. Ces personnes interpellées seront conduites devant M. le procureur du FASO, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, pour répondre à leurs actes. Toutefois, les informations recueillies indiquent qu'un des présumés cerveaux renommés de ces branchements frauduleux serait décédé courant année 2023. Les investigations se poursuivent en vue de décéler d'autres présumés auteurs ou complices de ces branchements frauduleux. Au stade actuel de nos investigations, il n'est pas ressorti formellement que des agents de la SONABEL sont imputés. Toutefois, lors de nos investigations, on a pu constater que c'est des professionnels, des techniciens en électricité. C'est-à-dire que les bénéficiaires sont différents des présumés auteurs de branchements frauduleux. Les bénéficiaires en usaient pour le commerce et pour la consommation domestique. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?